Générique Augmentation sensible des hospitalisations liées à la grippe à Lyon. La primaire de la gauche se prépare, notamment à la Fédération du Parti Socialiste. Enfin, l'Asvel qui commence bien l'année avec une victoire sur les Grecs de Salonique. Générique On a 18 lits d'hospitalisation avec des patients âgés, fragiles, qui sont en isolement pour la plupart grippe. Allez, une petite tension. Cet hiver, le virus de la grippe touche en priorité les personnes âgées de 65 ans ou plus. Des patients qui doivent souvent être hospitalisés, comme ici à l'hôpital Lyon Sud. Le maintien à domicile est impossible. Il nécessite une hospitalisation prolongée de plusieurs jours, voire une semaine. De l'oxygène, des antibiotérapies par voie intraveineuse. Donc des soins assez importants. Et du coup, ça engendre une demande supplémentaire de lits d'hospitalisation. Pour faire face à cet afflux de patients grippés, l'hôpital a dû s'organiser. Il y a une démarche qui est activée au niveau des Hospices Civils de Lyon dans son ensemble, qui est la démarche qu'on appelle hôpital en tension. Nous réouvrons ce week-end à peu près une demi-douzaine de lits pour le week-end. Et puis nous avons déprogrammé depuis le début de la semaine environ 10 hospitalisations. Nous constatons par rapport à l'année dernière 14% d'admissions en plus au niveau du service des urgences. Conséquence, évidemment, les délais d'attente pour la prise en charge des malades ont aussi augmenté. Alors là, on a effectivement des afflux de patients depuis ces derniers jours. On a atteint des pics de 40 patients présents dans les urgences, avec des moyennes de 6 à 7 heures d'attente en raison de cet afflux important. Le délai est court, mais après tout, on trouve des fois que le débat politique traîne en longueur. Au moins cette fois-ci, on ne pourra pas nous faire se reproche. Pas de doute là-dessus. A moins de trois semaines du premier tour de la primaire de la gauche, la campagne semble enfin être lancée. Ce matin, les représentants des sept candidats se sont retrouvés à la Fédération Socialiste du Rhône pour faire le point sur l'organisation du scrutin. On est prêts. On est au début du mois de janvier. 137 bureaux de vote seront ouverts dans le département du Rhône et dans la métropole, tous avec le nombre suffisant de présidents, d'assesseurs, pour sauver que les opérations électorales se passent bien. Près d'un millier de bénévoles seront mobilisés les 22 et 29 janvier prochains dans le département des bénévoles militant aussi bien au PS que chez les écologistes ou au PRG. Une condition sine qua non de cette primaire qui se veut le reflet des différents courants de la gauche. Au niveau de la Fédération du Rhône, le parti radical de gauche n'a jamais eu autant de jeunes. On a eu un vrai engouement sur ce mandat. Donc la belle alliance populaire et ses primaires vont peut-être nous permettre de mobiliser ces jeunes. En tout cas, après le succès de la primaire de la droite, certains veulent croire à une forte mobilisation des électeurs. Je pense que les électeurs de gauche qui aujourd'hui sont déboussolés vont se mobiliser parce que la primaire est le seul outil qui peut redonner un espoir et inverser des dynamiques qui aujourd'hui ne sont pas forcément prometteuses. Donc je pense qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait même plus de votants en 2017 qu'il y en a eu en 2011 à la primaire de la gauche. En 2011, ce sont près de 70 000 personnes qui avaient voté dans le Rhône. L'idée soufflée discrètement par Gérard Collomb face aux menaces de fermeture qui pèsent toujours sur le musée des tissus. Le maire de Lyon suggère que ces collections soient transférées au musée gallo-romain et à celui des Confluences afin de leur offrir une meilleure visibilité. Rappelons que la préfecture et la CCI propriétaires des murs du musée des tissus ont annoncé de leur côté le lancement d'une étude pour élaborer un nouveau projet culturel et scientifique. L'Asvel dans la peau de leader. En s'imposant hier soir sur son parquet 70 à 56 face au PAOC Salonique en Champions League, la Green Team a pris la première place de son groupe. A trois journées de la fin de la phase de poule, les villes urbannées, invaincues sur la scène européenne depuis le 2 novembre, commencent de la meilleure des manières leur année sportive. C'était un match important à gagner. Il nous reste encore deux matchs importants à l'extérieur avant qu'on puisse être dans une situation vraiment confortable. Je pense que si on peut gagner au moins deux de nos trois derniers matchs, on sera dans une bonne situation pour ne pas jouer le premier tour des playoffs, ce qui est notre objectif. Pourtant, tout n'a pas été si simple. Dominateur, tout au long de la rencontre, les villes urbannées ont quand même dû attendre le quatrième quartan, remporté 17 à 9, pour s'assurer la victoire. Ce soir, on a joué contre une équipe très forte, très agressive, qui nous a forcé à jouer de manière agressive et dure. Ce n'était pas le plus beau match. On aurait pu faire un meilleur boulot, mais il faut leur donner du crédit pour ça aussi. Après, on a pu faire ce qu'on voulait, ce qu'on voulait faire, mais même si on aurait pu, notamment dans le secteur des pertes de balles, on aurait pu être meilleur. Le prochain match de Las Velles en Basketball Champions League, c'est le 10 janvier, chez les Lettons de Venspils. Olivia Ruiz fait son retour sur la scène du Radiant à Caluire, avec la sortie de son nouvel album « À nos corps aimants » en novembre dernier. La chanteuse reprend les tournées après s'être essayée à la danse aux côtés de Jean-Claude Galota. Concert prévu au Radiant le 8 février à 20h30. « À nos corps s'endors, mon amour, j'appelle tes mains à l'heure, par contre mon corps se gris, mon amour, c'est une rose de fil en cours. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada